Et bien oui, tu galères sur YouTube et tu cherches des conseils pour t'aider à faire décoller ta chaîne. Et bien dans cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai atteint mes 500 premiers abonnés en quelques mois. Je t'ai expliqué dans ma précédente vidéo ce que c'était que le billet du survivant. Voilà, si t'as pas vu la vidéo, je te mets le lien juste ici, juste au-dessus ou alors en descriptif. Et je te disais justement dans cette vidéo qu'il faut pas toujours écouter les gens qui réussissent. Mais plutôt, bah écoutez ceux qui n'ont pas réussi pour éviter de faire les mêmes erreurs. Alors bon, je fais pas cette vidéo pour parler de moi, on s'en fout complètement. C'est surtout pour te montrer ce que j'ai fait et ce qui a marché. Et surtout ce qui a pas marché, t'as bien compris que c'était le plus important. Et oui, bah comme ça tu feras pas les mêmes conneries. Ouais, parce que j'ai fait quelques conneries. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que je vais faire pour t'aider à comprendre YouTube et t'aider à réussir. Et tu vas voir qu'en regardant ces vidéos, bah tu vas apprendre 15 fois plus de trucs qu'avec un tuto classique. Alors, bon, pour rien louper, bah oublie pas de t'abonner et d'activer, et d'activer la cloche. Oui je sais, intro un petit peu longue, mais avant de commencer, on va quand même se faire un petit générique. Alors déjà, bah on va commencer par le principal, où j'en suis. Donc ça fait environ 6 mois que j'ai commencé la chaîne, et j'en suis à peu près à 60 vidéos et short, et je suis à peu près à 800 abonnés. J'ai dû atteindre les 500 abonnés en 3, maxi 4 mois, et après, bah ça va de plus en plus vite. Quoique maintenant le rythme est assez linéaire. Alors déjà, première chose, comme je t'avais expliqué dans cette vidéo, que je te mets juste au-dessus ou en descriptif, ce qui est hyper important quand tu commences une chaîne YouTube, c'est d'avoir une stratégie. Alors moi je suis parti sur une stratégie de recherche, ce qui colle plutôt bien avec la thématique de ma chaîne. Alors je te dis pas que c'est la stratégie qu'il faut impérativement faire, mais pour moi c'est important quand même de l'intégrer dans ta stratégie, et surtout au début. Alors je te montre rapidement sur le PC, ce que ça a donné sur les premières semaines, les premiers mois. On va aller dans données analytiques, et au niveau du graphique, on est dans l'aperçu général, on va aller dans voir plus. Et là, on va aller modifier la période, parce que l'objectif c'est de vous montrer ce qui s'est passé au début, sur période personnalisée. Et là, on va lui dire, donc j'ai commencé fin novembre à peu près, novembre 2021. Et on va mettre ça jusqu'au 1er février 2022, on clique sur appliquer. Pour que ce soit un peu plus visible, on va le mettre ici en semaine, parce qu'en jour, de toute façon, on va voir la même chose. Donc, comme tu vois, ici on a les vidéos, donc tu vois qu'entre fin novembre, donc novembre, donc ça fait décembre, janvier, en deux mois, bon, j'ai bombardé quoi. Il y a beaucoup de vidéos, je devais faire 3, peut-être 4 vidéos par semaine. Et, en céphalogramme complètement plat, la chaîne est morte, tu vois, 6 vues, 6 vues, 3 vues, 3 vues. Et tu vois quand même ces petits pics là, alors ça c'est des shorts. C'est pour ça que je te dis souvent que les shorts c'est intéressant quand on commence, parce que tu as une visibilité qui est beaucoup plus importante. Et tu vois ici, tu as un pic, bon, c'était le short de bonne année 2022, pas très pertinent avec la chaîne, mais bon, il a fonctionné. Donc, ce short là a fonctionné, et tu vois 733 vues en une journée. Voilà, ça a complètement explosé, c'est rentré dans le flux short et j'ai eu des vues de façon exponentielle sur une journée. Et tu as aussi ce pic vert, qui pareil, c'est un short, 510 vues en une journée. Bon, voilà, intérêt c'était pas aussi d'avoir une chaîne avec des shorts, donc tu vois que sur les autres vidéos, malgré le nombre de vidéos que j'ai pu faire, il se passe pas grand chose. Et oui, quand t'as pas d'abonnés, t'as beau bien faire les choses, bien référencer tes vidéos, si YouTube n'a pas de données à analyser pour dire que ta vidéo est bien ou pas, il te met pas en avant. Et je le savais, donc j'ai pas paniqué, je sais très bien qu'une vidéo qui est bien référencée, elle marche pas forcément tout de suite, mais elle peut décoller un peu plus tard. Et donc à ce moment là, la problématique c'était, il me faut des abonnés, et il me faut des vues pour rentrer dans une dynamique et que YouTube commence à référencer et à mettre en avant mes vidéos. Et pour ça, tu peux pas compter sur YouTube. Qu'est-ce que tu dois faire ? Bah tu dois aller chercher tes abonnés toi-même. Bah oui, YouTube fonctionne comme ça, donc pas le choix. Donc première chose, j'ai essayé les groupes Facebook. Vous voyez, ça avait bien marché sur d'autres chaînes que j'avais montées sur des thématiques très spécifiques. À chaque fois que je partageais une vidéo, j'avais des vues et des nouveaux abonnés. Donc je me suis dit, pour cette chaîne-là, pourquoi pas ? Alors j'ai cherché des groupes Facebook sur ma thématique. Bah problème, les seuls groupes que j'ai trouvés, c'était des groupes pour du sub for sub, là, de l'entraide. Je m'abonne, tu m'abonnes. Et bon, ça, m'intéressait pas trop. Mais bon, on est là pour essayer, donc j'ai essayé, j'ai gagné quelques abonnés, quelques vues, oui et non. Et j'ai remarqué, les gens, ils se désabonnent très très vite et puis ils regardent pas du tout les vidéos. Donc bref, les groupes d'entraide, ça marche pas du tout, c'est pas une bonne idée. Moi, je te conseille pas du tout d'utiliser cette méthode. Par contre, si tu trouves des groupes Facebook très spécifiques sur ta thématique, bah là, tu peux partager tes vidéos. J'ai vu sur d'autres chaînes, ça marche très bien. Donc voilà, je me suis planté, ce qui marche pour certaines chaînes ne marche pas pour d'autres. Donc, deuxième option, je suis allé commenter les vidéos des concurrents. Et oui, j'ai fait ma pub directement sur YouTube. J'ai commencé à répondre aux questions des gens qui n'avaient pas eu de réponse ou alors à plaisanter avec les gens qui avaient laissé des commentaires. Et du coup, attention avec ça, il faut le faire de façon subtile, il faut être intelligent. L'objectif, c'est pas de dire, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Non, ça, ça fonctionne pas. Il faut être intelligent, donc tu réponds aux commentaires, mais il faut faire une réponse constructive. Et à la limite, tu peux dire aux gens, voilà, moi aussi, je fais des vidéos sur cette thématique, tu peux aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Donc, il faut faire ça intelligemment, ça ne sert à rien de faire du forcing, parce que l'intérêt, c'est quand même que les gens s'abonnent et regardent tes vidéos. Donc, de trouver des abonnés engagés. Alors, je ne vais pas te mentir, ça prend du temps, ça ne marche pas top, top, top. Mais bon, petit à petit, j'ai commencé à avoir quelques abonnés avec cette méthode. Et finalement, quand j'ai commencé à avoir 60, 70 abonnés, j'ai commencé à avoir des vues et YouTube a commencé à montrer mes vidéos. Et là, je n'avais plus besoin de faire de pub pour gagner des abonnés. Et ça se faisait tout seul. Et oui, les 100 premiers abonnés, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que tu dois te concentrer et sur tes vidéos, et faire ta promotion pour te faire connaître. Et ça, ça prend un bon mois, un bon mois et demi si tu te mets à fond dessus. Deuxième chose que je voulais montrer, et c'est quelque chose que je vois souvent, que j'ai vu sur d'autres chaînes, c'est que tu as une ou deux vidéos qui tractent toute la chaîne. Alors, je suis dans les contenus de la chaîne et on voit très clairement au niveau des vues que tu as une vidéo ici qui se détache avec plus de 10 000 vues. On va aller regarder les stats. Et donc, tu vois 10 000 vues, 552 abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'avec cette vidéo, à peu près tous les 20 vues, je gagne un abonné. Et ça, typiquement, c'est une vidéo qui permet de tracter ta chaîne. Donc celle-là, il faut la chouchouter. Donc on va aller voir rapidement, ici, la courbe. Alors ici, ce qu'on voit, vous voyez qu'au début, ça ne marche pas du tout. La vidéo ne fonctionne pas. Et au bout de peu près, au mois de février, donc ça fait à peu près 3 mois, eh bien, la vidéo commence à exploser et à être diffusée massivement. Et c'est quelque chose que j'ai observé assez souvent, c'est qu'une vidéo, elle ne démarre pas tout de suite. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'elle va démarrer au bout de 2 à 3 mois, voire un petit peu plus. Mais finalement, surtout quand on a une chaîne qui débute, il faut attendre un petit peu pour que ta vidéo décolle. En fait, ce laps de temps, c'est le temps que YouTube va mettre pour essayer de trouver un créneau pour pouvoir diffuser ta vidéo pour qu'elle soit le plus efficace possible. Alors cette vidéo, j'avais construite pour la stratégie de recherche. Mais t'as vu, YouTube a trouvé un créneau efficace pour lui et pour moi pour diffuser la vidéo dans la suggestion. Alors c'est bien, c'est positif parce que ça rapporte beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Mais du coup, il faut être encore plus attentif. Parce que du jour au lendemain, YouTube a arrêté de montrer ta vidéo. Et ça, d'ailleurs, j'ai déjà vu sur ma chaîne secondaire. J'avais une vidéo qui tractait toute la chaîne. Et du jour au lendemain, YouTube a tout arrêté. Et là, moi, je n'avais pas réagi à l'époque. Et je vais te montrer sur l'ordinateur parce qu'avec cette vidéo-là, ça a failli m'arriver. Et heureusement, j'ai réagi. Donc si tu as le même cas, le même type de vidéo, je t'invite à être hyper attentif. Alors nous revoici sur notre courbe de la vidéo qui tracte notre chaîne. Par contre, on va parler de statistiques. Donc je vous mets un petit lien juste au-dessus, en fiche, vers une vidéo que j'ai faite pour que je vous explique les statistiques YouTube. Ça vous évitera d'être complètement paumé. Ça vous permettra de comprendre un peu mieux ce que je vais raconter. Donc première chose sur cette courbe, je vais couper ici. Donc je vais me mettre au début février. Donc je vais ici et je vais sélectionner une période personnalisée. Bon allez, on va se mettre au 31 janvier. C'est très très bien appliqué. Donc voilà. Et là, on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc là, on est juste au début de la courbe. La courbe qui monte à toute vitesse. Et on voit une première bosse. Et on voit un creux, une deuxième bosse. La deuxième bosse, on en parle après. Donc ce que je vais vous montrer, on va aller directement sur les impressions. Donc les impressions, c'est simplement le nombre de fois où YouTube va montrer votre vidéo, votre vignette aux gens. Donc les gens ne cliquent pas, YouTube montre juste votre vignette. Alors tu es ici en violet, on voit la couleur ici, la courbe des vues. Et en vert, la courbe des impressions. Et généralement, tu auras toujours cette courbe des impressions qui va suivre ta courbe des vues. Donc ensuite, on va aller sur le taux de clic par impression. Donc ça veut dire le nombre de fois où les gens ont cliqué sur la miniature que YouTube leur a présentée. Alors ici, on retrouve toujours en violet nos vues. Et cette fois-ci, en vert, on a notre taux de clic. Vous allez voir, c'est très subtil. Avant cette bosse, cette diffusion massive, on tournait un taux de clic autour de 6, 5%. On était au-dessus de 5%. Et dès qu'on arrive sur ce pic-là, vous voyez que le taux de clic est bien descendu. On est plus autour de 4, 3, 4, 4, 4. On en a un petit pic. Là, on a une belle chute à 2%. Voilà, donc le taux de clic s'est effondré quand YouTube a augmenté le nombre d'impressions, le nombre, la diffusion de la vidéo. Et ça, YouTube, il n'aime pas ça. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, j'arrête de diffuser. Et le taux de clic va remonter. Alors à savoir qu'en suggestion, généralement, ce qu'on voit, c'est que YouTube maintient la suggestion si on est au-dessus de 5%. Et dès qu'on passe en dessous de 5%, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc en fait, YouTube est reparti sur un groupe de personnes plus susceptibles de cliquer sur la vidéo. Un groupe plus restreint pour pouvoir maintenir un taux de clic élevé. Et donc c'est là qu'il ne faut pas rester inactif et réagir le plus vite possible. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, quand il y a un problème avec le taux de clic, il faut retravailler la miniature. Donc j'ai essayé de refaire une miniature un peu plus visible, un peu plus flashy pour inciter au clic. Et paf, le taux de clic est remonté. Donc quand vous avez ce genre de vidéo, faites hyper attention à vos taux de clic. Essayez de surveiller maximum parce que YouTube va la montrer. Il va la montrer de plus en plus. Et forcément, il y a un moment, le taux de clic va baisser. Et quand il va baisser un petit peu trop, YouTube va arrêter de la montrer. Et donc c'est là qu'il faut réagir. Et le taux de clic, c'est la miniature. Donc essayez de revoir votre miniature pour que le taux de clic reparte à la hausse. Alors dernier point que je voulais vous montrer. Et là, pareil, c'est une erreur que j'ai faite. Alors faites hyper attention. C'est la durée de visionnage. J'avoue que je me suis concentré essentiellement sur le nombre d'abonnés en me disant plus d'abonnés, plus de vues et fatalement meilleure durée de visionnage. Bah non, il faut raisonner autrement. Et ça, c'est le problème des chaînes qui font que du tuto et du référencement sur YouTube. Alors je vous dis qu'il faut faire du référencement sur YouTube. Mais si vous faites que ça, il y a un moment, ça va bloquer. Alors, l'objectif de toute chaîne YouTube, c'est d'arriver à la monétisation. Bon, pas forcément pour gagner de l'argent parce que franchement, c'est pas avec la monétisation que tu vas gagner de l'argent. À part si t'as un million d'abonnés. Bon, là, il faut quand même se lever de bon l'air. C'est surtout que quand tu intègres le programme partenaire YouTube, YouTube va commencer à te mettre beaucoup plus en avant. Donc ta chaîne va devenir beaucoup plus performante. Ça devient plus intéressant. Et les conditions pour intégrer le programme partenaire, tu les connais, c'est 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage. Et qu'est-ce que tu vois sur ma chaîne, c'est que je suis à peu près à 200 abonnés des 1 000 abonnés et que je ne suis même pas à la moitié des heures de visionnage. Et ouais, les heures de visionnage, c'est le plus difficile. Et c'est là ma plus grosse erreur, c'est que je me suis concentré sur les abonnements plutôt que mes abonnés. Ah oui, parce que faire uniquement des tutos, finalement, tes abonnés y cherchaient quelque chose. Ils l'ont trouvé et les autres tutos ne vont pas forcément les intéresser. Et du coup, c'est l'engagement qui en prend un coup. Et si tu regardes dans mes stats, mes abonnés ne regardent pas forcément mes vidéos. Voilà. Les sources de trafic viennent d'ailleurs. Après, les techniques pour faire 4 000 heures de visionnage, je pense que vous les connaissez. Alors, faire plus de vidéos, c'est mathématique. Tu fais plus de vidéos, tu as plus d'heures de visionnage. Ou alors, tu fais des vidéos plus longues, comme ça, forcément, tu auras plus d'heures de visionnage. Mais le plus important, c'est qu'il faut donner une raison aux gens de te suivre. Et là, c'est peut-être l'erreur que j'ai fait sur ma chaîne. Première chose, il faut travailler la qualité de tes vidéos. Faire en sorte que les gens regardent tes vidéos entièrement. Et c'est le fameux watch time. Alors, je te ferai une vidéo sur le storytelling, parce que ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien pour maintenir un bon watch time. Deuxième chose, donc comme je le disais, faire des vidéos que tu vas référencer sur YouTube, c'est important. Surtout quand tu débutes. Mais tu dois rapidement créer des concepts de vidéos, des petites séries de vidéos qui vont donner une raison aux gens de te suivre et de regarder plus de vidéos sur ta chaîne. Et plus tu avances sur ta chaîne, et plus ce type de vidéos doit prendre le dessus sur les vidéos de référencement pur. Et donc, tu verras sur la chaîne très bientôt, je vais vous faire des vidéos où on va aller voir ce que les autres font. Et essayer de trouver des sources d'inspiration pour nos propres vidéos. Essayer de créer des contenus intéressants, pertinents et inspirants. Alors, ça peut prendre du temps de trouver une série de vidéos qui fonctionne et qui plaît. Mais bon, la seule façon de la trouver, c'est de tester. Donc, faire une série de vidéos, 2, 3, 4 vidéos et voir si les gens adhèrent et si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tu continues. Si ça ne fonctionne pas, tu passes à autre chose. Donc voilà, les amis, c'était la première vidéo débrief. Il y en aura d'autres. Je trouve ça intéressant parce que ça vous permet de voir les erreurs que je peux faire, même en connaissant bien YouTube. J'espère en tout cas que le concept, que la vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris plein de choses. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Dites-moi ce que vous, vous avez testé. Ce qui a marché pour vous, ce qui a pas marché. Voilà, ça pourra aider d'autres personnes. Et en attendant, je te mets juste ici, 2 vidéos qui devraient t'intéresser. À droite, cette fameuse vidéo où je t'explique la meilleure stratégie à suivre pour faire décoller ta chaîne. Et à gauche, une vidéo où je t'explique les stats les plus importantes de YouTube que tu dois connaître. À tout de suite.